Une polémique est née autour du comportement honteux et obscène de CR7 à l'occasion de la finale de Riyad Season Cup. On parle bien de la scène où il met sur son entrejambe quelque chose qui lui a été jeté par le public adverse. Personnellement, je n'ai pas peur de le dire, il faut avouer les choses telles qu'elles sont, c'est honteux et obscène. Mais d'abord, petite mise en contexte rapide, suite à la défaite 2-0 d'El Nasser face à El Hidal et après un match très frustrant pour Ronaldo, il rentre au vestiaire avec ses coéquipiers après la haie d'honneur adverse et après avoir reçu des médailles pour les finalistes. Et donc, en rentrant au vestiaire sur le chemin, il est la cible des chants provocateurs en nom de Messi par les fans d'El Hidal. En plus, un supporter lui jette de l'eau dessus. Et enfin, avant de rentrer au tunnel, 2 maillots ou 2 écharpes d'El Hidal lui sont jetés dessus et l'une d'entre elles tombe sur sa tête. Il semblerait que c'était la goutte de trop pour le goth. Il a eu une très mauvaise réaction qui n'est pas du tout honorable. Il en a pris un qu'il a mis sur son entrejambe et qu'il a renvoyé au public. Évidemment, c'est un geste camp pour dire, lâchez-moi et laissez-moi tranquille, c'est insupportable. Évidemment, on se doute bien que ça passe très mal aux yeux des Saoudiens. Personnellement, je n'hésite pas à qualifier ce qu'il a fait d'inacceptable et de totalement honteux. Il faut dire les termes justes et ne pas être dans l'idolâtrie aveugle. C'est obscène ce qu'il a fait et ça ne doit pas se faire en public, encore moins par quelqu'un dont on scrute le moindre fait et geste. Malgré tout, le contexte me permet de mettre l'accent sur l'ensemble des paramètres qu'on peut appeler des circonstances atténuantes. Soyons d'accord, ce n'est pas des excuses parce que ce n'est pas excusable d'agir de la sorte. Mais on doit aussi se mettre à sa place et se dire que c'est vraiment très agaçant et après un tel match aussi frustrant. Alors bien sûr, ça peut s'expliquer. 90 minutes où les adversaires ont été très lourds avec les champs en nom de Messi à la limite de l'harcèlement. Un arbitrage très injuste et un stade où il devait y avoir 50% de fans de chaque équipe, mais où c'est l'adversaire qui a rempli le stade. D'ailleurs, Ronaldo s'est plein des tickets pour les supporters d'Alnacer à l'organisation du tournoi et il a bien eu raison, mais donc en plus de tous ces éléments, il y a la frustration de la défaite 2 à 0 qui est quand même un match en finale, même si ça ne reste qu'un match amical. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on peut comprendre que Ronaldo a perdu patience et qu'il a craqué à un moment, ça peut arriver à tout le monde. Néanmoins, il doit mieux se contrôler ou à minima éviter ce genre de gestes parce que personne ne peut les accepter. Qu'on le veuille ou non, il est quand même censé être l'exemple de ce sport, donc il se doit d'être à la hauteur. Je suis le premier à le défendre même quand l'opinion populaire lui est hostile, mais là ce n'est pas du tout défendable. Si c'était un autre joueur, on n'en parlerait même pas, mais là on en parle parce que c'est CR7, mais je le dis pour une dernière fois, ça ne doit pas être fait, c'est obscène et honteux. Par contre, avant de terminer, je défends Ronaldo sur un point, les provocations incessantes, ses limites de harcèlement, sans parler du fait qu'utiliser le nom de Messi qui a rejeté le club de ses mêmes supporters, et en plus face à Ronaldo qui a amené la lumière au football saoudien, c'est carrément inacceptable. C'est un peu comme cracher à tout le bien qu'a apporté Ronaldo dans ce projet d'Arabie Saoudite, donc la frustration est totalement compréhensible. Pour faire une analogie, c'est comme quelqu'un qui vient aider, mais la personne qui reçoit l'aide empire les choses, bien sûr que c'est vexant, il ne s'agit pas du tout d'une obsession envers Messi, il n'en a rien à faire de Messi, c'est le manque de reconnaissance envers l'incroyable impact positif qu'il a qui le gêne. Et forcément, si on se met à sa place, ça nous ferait tout autant mal au cœur. En tout cas, j'aimerais énormément avoir votre avis sur ce petit événement pas du tout glorieux, mais comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501